... On va poursuivre avec Bitpanda et la directrice générale France Giulia Mazzolini. Bonjour Giulia. Bonjour Solène. Alors, Bitpanda, je pense que pas mal de personnes connaissent, notamment depuis ces derniers jours, puisqu'on a entendu que vous aviez fait une très grosse levée de fonds de 52 millions d'euros, c'est correct ? Oui, exact. De l'art. Pardon, de l'art. J'ai aimé en lui. Donc, vous êtes un courtier crypto. Moi, j'avais en tête que vous étiez courtier crypto, mais depuis quelques années, il s'est passé certains changements. Est-ce que tu pourrais déjà revenir sur le lancement de Bitpanda, qui est basé en Autriche, et nous expliquer ce que c'était que le concept de départ, et comment ça a évolué ? Alors, Bitpanda, ça a commencé... Enfin, ça a été fondé par les trois fondeurs derrière moi. En 2014, on a commencé par être un courtier crypto. Ils avaient vraiment la vision de vouloir rendre l'investissement plus accessible à tous, d'une manière plus transparente. Donc, on a commencé par être purement crypto, et l'année dernière, on a ajouté aussi des métaux précieux. Donc, pareil, dans cette optique de rendre l'investissement accessible à tous, on veut ajouter le plus de classes d'actifs possibles. Et donc, on a, en plus de 30 types de crypto-monnaies, on offre aussi de l'or, l'argent, platine et palladium. Et bientôt, on va aussi... Enfin, on a l'ambition d'ajouter aussi les actions numériques qui vont probablement l'année prochaine. Donc, c'est vraiment de donner la possibilité à nos utilisateurs de diversifier leur portefeuille. Et en termes d'utilisateurs, ça va tomber ! Est-ce que tu pourrais nous décrire le persona de Bitpanda ? Qui sont les investisseurs qui utilisent la plateforme ? Oui. Alors, on est principalement une plateforme européenne. Généralement, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la plateforme, elle a vraiment été conçue pour, encore une fois, démocratiser l'investissement et rendre l'investissement accessible. Donc, elle est très intuitive et très facile à utiliser. Donc, elle a été conçue aussi pour des personnes qui avaient envie d'investir, mais qui n'ont pas nécessairement eu l'opportunité de le faire dans le passé. Donc, très facile à utiliser, un process d'onboarding rapide et assez intuitif. Avec un minimum d'investissement de combien ? Un euro. D'accord. Oui. Donc, vraiment, nos utilisateurs sont jeunes. Enfin, la plus grosse partie de nos utilisateurs sont entre, généralement, 35 et 50 ans. Mais on a de plus en plus d'utilisateurs jeunes puisqu'ils ont la possibilité d'investir avec des moyens plus petits. Et, je dirais, les usages changent suivant les pays parce que vous êtes donc en Autriche, vous êtes en France désormais. Il y a d'autres pays dans lesquels vous êtes présents, j'imagine ? Oui, exact. Donc, on a commencé en Autriche. On était présents dans la région d'Arc, donc Allemagne, Suisse, Autriche. Et depuis cette année, on a lancé la France au début de l'été. On a lancé l'Espagne et la Turquie en septembre. Et notre ambition, surtout avec cette levée de fonds dont tu as parlé au début, c'est de renforcer notre présence en Europe, donc de lancer davantage de pays européens et aussi d'ajouter d'autres types de classes actives. Et justement, si on parle de ces classes actives, quel type de classes actives vous envisagez d'ajouter ? Alors, sans donner trop de détails parce que ce n'est pas encore fait, mais on a l'ambition d'ajouter des actions. Numériques. Donc, d'offrir la possibilité d'investir dans des fractions d'actions. Très intéressant. Alors, tu me disais quelque chose quand on a préparé cette interview, c'est que vous aviez aussi envie de féminiser parce que vous vous êtes rendu compte que vos clients étaient principalement des hommes, enfin, oui, une grande partie d'hommes. Ça, c'est valable pour l'investissement en général. C'est plus le monde de la finance et de l'investissement. Malheureusement, c'est une question que les hommes se posent davantage, plus que les femmes. mais dans cette optique de donner la possibilité à tout le monde d'investir, on crée une plateforme qui est facile à utiliser sans avoir besoin d'être un expert en trading. en plus, en fait, d'avoir une plateforme qui est facile à utiliser. On a un outil qui s'appelle Bitpanda Academy. Donc, ça, c'est pour instruire nos utilisateurs au monde de la crypto et de l'investissement en général. Ce qu'il faut aussi soulever, c'est que depuis le confinement, les gens sont restés chez eux et on a vu, en tout cas chez Bitpanda, un nombre d'utilisateurs qui a explosé depuis cette année et un nombre de femmes aussi qui a doublé depuis l'année dernière. Et ça, c'est valable, je pense, pas seulement sur notre plateforme, mais dans l'investissement en général. Ça, c'est fini. Mais ouais, de plus en plus de femmes sur la plateforme. Merci, Julia. On va passer au prochain. Je suis désolée, on doit respecter les règles. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada